Coucou les amis c'est Raizen et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos aventure sur Zelda Breath of the Wild. Donc dans cette série vous découvrez mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble. Je partagerai avec vous quelques tips pour vous aider aussi à progresser puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour soit me donner des conseils, me poser des questions ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir. Donc on se rejoint juste après l'intro. A tout de suite ! Coucou les amis c'est Raizen et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild mod expert. Donc comme d'habitude pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner c'est pas déjà fait, à checker la playlist toujours en description. Puis si vous voulez laisser un petit commentaire, même pour faire coucou ça fait toujours plaisir. Pinot, on est parti. Donc là je vais profiter, petit sanctuaire là, ça va être super facile à prendre. Eh mais c'est un relais ! Ah c'est pas mal ça. Je sais pas si le relais est de la montagne. Si c'est le cas, il y a un remède, Fugus ou un truc comme ça, pour survivre à la chaleur. Ça me permettra de mettre les pieds chez Daruk, chez le Gros. Je suis intéressé quand même. Il y a pas mal de bons saufs là-bas. Après je pense que dans cet épisode, on va reprendre le village d'Ora, je sais que ça fera plaisir à certains, même peut-être beaucoup. Et plus tard, on essaiera de choper Abinixion de mi-fin en fait, pour nous aider un peu. Oh ! Bienvenue ! Oh mon dieu, c'est ça les amis ! On va ramener Sakura. Oh là, je suis super content les amis ! Voici Sakura, mon super cheval. T'es où ? Tu me l'as pas ramené ? Je suis peut-être allé un peu vite. Je t'ai demandé, Saku. Ramène-moi ce cheval. Ouais, je pense que je suis allé trop vite. Non, ça... Ah voilà. Voici ma petite Saku. Alors elle est très jolie en noir et tout. Mais les cheveux, c'est pas encore une vraie Saku en fait. Une vraie Saku, même en cheval. Ça a pas des cheveux de cette couleur. Enfin, c'est très rare. Je parle de la crinière du cheval, pour ceux qui se demandent. Ah, ça a l'air, quel superbe animal. Alors, pour changer son look, il faut son d'affection. Est-ce qu'on a 100 ? Je m'en rappelle plus. Regarde ses yeux. Ah, il a des beaux yeux, non ? Mais oui ! Quel regard expressif ! Ce cheval t'aime de tout son cœur. C'est très beau à voir. Bien. Nous allons changer son anarchement. Euh... Crinière, plutôt. Ah, voilà. Oh... Attends, attends, attends. Peut-être la couleur de la crinière, non ? Comment on fait la couleur ? Ah d'accord, il y a certaines crinières qui ont une certaine couleur. Bah, je veux une violette, sans hésiter. Parce qu'une Saku, ça a des cheveux violets, en général. Euh... Le filet et la selle. Donc ça, c'est vraiment un anarchement et tout. Je sais même pas si j'ai autre chose. Pour l'instant, on n'a rien d'autre que les amis. Mais c'est pas grave, ça fait le job. Si je trouve le cheval royal... T'auras une selle royale, Masaku. Ça pourrait être pas mal. Trop lent. Ah ouais, j'aime bien ça. C'est vrai que je devais chercher un remède. De toute façon, c'est le relais sud d'Akala. C'est pas le relais de la montagne de la main, en fait. Il n'y a pas de remède ici. D'accord. Et je devais faire un tueur OCT... Sauver Mipha ? Ouais. On va aller voir ça. Les auras m'attendent depuis un petit moment. Euh... Par là. Alors, de mémoire... Je crois qu'il fallait rentrer dans... La créature divine pour commencer. Il y a un autre partenaire qui m'attend. Le prince Zora, Sidon. A mon avis... On peut s'occuper de tout ça. Ha ha ha. On a bien progressé depuis. Genre assez pour se battre contre des gardiens. Et quelques linels, quand même. Gardien pad, gardien volant. Linel d'argent, ça passe. Et tout reste aussi. Qu'un problème... Euh... A mon avis, c'est par là. Bon, en plus, ça va être bien. Le Revali recharge, ça c'est cool. Je vérifie quand même. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas... On en est où exactement ? Aruta. Je lésais les flashs, non ? Ouais. Je dois rejoindre Sidon, maintenant. Oh non ! On a eu chou ? Hum... Ok, il y a une cascade par là. Des fois, vous aurez peut-être du mal à sortir du domaine Zora, mais en fait... Faut juste passer par les cascades. Genre là, il y a un barrage... T'as pas de cascade ? Heuf. Bon, j'avoue, moi j'ai toujours du mal à partir d'ici. Mais je sais qu'il y a une cascade par ici. Par là. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre l'armure de Mipha. On va même mettre ça, tiens. Et... je sais pas. Non, ça le fait pas. Ça le fait moyen, ça aussi. Faut peut-être ça. Ça passe. Un mélange de blanc et de bleu. Alors... Ça, c'est un peu galère avec l'eau. Et beaucoup d'endurance. Mon astuce, c'est la glace. Juste pas passer en dessous. Sinon, ça peut péter. Je pense pas tout le temps à le faire, mais c'est beaucoup mieux en fait. Alors, ensuite... Faut que j'aille par là. Je vais me servir, du coup, de révalier. Ça ira un peu plus vite. Alors là, il y a pas mal de lézards qui sont revenus. C'est tentant. Genre... Très tentant, les amis. On va faire ça. Ça, on passe en... C'est un petit bonus. Ça va, copain ? T'inquiète. Je remonte la cascade. Je vais prendre le but, hein. Les coffres qui m'intéressent. Alors, toi, t'as rien. Toi, t'as un coffre. Ah, c'est ça. Je suis déçu. On va passer par là, en fait. Changement d'avis. Je vais utiliser révalier. On va remonter aussi du parage. Et après, on sera là où il y a Sinan. Ah, sinon, vous pouvez passer par là. Ce sanglier voulait m'attaquer. Non, non, non. Je prends juste un truc. Ok. Je vais peut-être... Mettre comme ça. Flash électrique, il faut. C'est vrai que c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Ah, ça va être beau. Une épée Zora pour le style. Tu m'as attendu ? T'es-tu équipé de ton armure Zora et de tes... Flash électriques ? Mais oui. Bon travail. Donc là, les amis, on s'y attaque. Finalement, je sais que c'était très attendu. C'est parti. Tu es digne de ta réputation, Link. Bien. Allons apaiser cette créature. Pour rappel... Il y a beaucoup d'eau qui sort de cet éléphant. Et ça menace d'inonder le peuple Zora. Bon, pour eux, c'est moins grave, mais un petit peu gênant, quand même. Par contre, si ça déborde plus... Au niveau du barrage, non seulement c'est eux qui vont être inondés, mais nous aussi. Les Zoras, les Iliens... Les Piaf, peu importe. Peut-être les Gorons qui sont safe. Je suis pas sûr. Avec leur volcan. Regarde le dos de la créature divine. Tu vois, c'est des dispositifs lumineux roses. C'est eux qu'il faut viser avec les flèches électriques. Euh... ouais. En gros, d'accord. Il y a une source d'énergie là. Je m'en occupe. Et l'eau... Elle va s'arrêter. Donc l'idée, c'est que je remonte les cascades, qu'on voit là, avec l'armure Zora. Tu peux y arriver, j'ai foie en toi. Allez, monte sur mon dos. Entendu. C'est ce que je voulais entendre. Allez, viens. Ok, Gaïbo. En avant. Dans l'eau, je suis inégalable. Brutère agit à notre présence. On s'éloigne. Ça marche. Bloc de glace. Je m'en occupe. Je vais essayer de péter ça. T'inquiète. On y va. Ok. Ça marche. Est-ce que je peux avec ça ? J'en ai un ou deux ? Oh oh. Oh oui, t'as pas content. Je vais changer d'arc. Je prends l'arc de réveille à nouveau. Ça, ça pète. Ça aussi. On se rapproche, ça marche. Je crois qu'on a fait les deux côtés, les amis. Ok. Arc de la dévotion pour s'y aller de loin. Feu. What ? Aussi rapidement ? Parfait. Ok. C'était un peu rapide, les amis, ça. Je pensais pas... Aussi vite. Regarde, Link. Le début d'eau de Ruta s'est affaibli. Ruta se relève. Tu es prêt à monter à l'intérieur ? Je vais t'en rapprocher. Bon courage. On a bien progressé, les amis, je crois. Et on a du bon matos aussi. L'arc zoom, ça devient... Merci. C'est pour ça que j'ai perdu. C'est pour ça que j'ai perdu. Mais... Si tu ne devrais pas faire, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Ok. Bon, bah, les amis, j'espère que ce petit combat vous aura plu. Si c'est le cas, je pense à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, c'est pas déjà fait, et à me checker cette playlist en description, si jamais c'est pas déjà fait. À bientôt, les amis. Merci. Ciao, à ceux. Sous-titrage Société Radio-Canada